Allô ! Bonjour ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Nous, on est une place spéciale aujourd'hui. Alors ici, on est au parc de la chute Montapène et les Dalles. Ou des Dalles et des Dalles. Montapène et des Dalles, dans la Nudière. On est à combien ? Une heure et quart, une heure et demie de chez nous à peu près ? Environ, oui. Peut-être au temps de Montréal, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très beau ici, mais là, alors on est venu pour les couleurs d'automne. On est venu peindre. Je suis venu faire un tournage, une vidéo pour mercredi, un mercredi ou jeudi ou vendredi, je ne sais pas, on verra bien, pour quand on pourra. Très beau. Oui, c'est beau. Je la vois, moi, elle est là. Les couleurs, en fait, ici, n'ont pas tant que ça. Elles sont surtout sur les champs alentours. Moi, j'ai fait, mais je sais, il faut que je corrige, le noir ici en bas, mais je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, c'est ça. C'est parce que j'ai fait un défi sur Facebook. Oui. Pour l'Halloween, puis c'est ça. J'ai demandé au monde de peindre, comme moi. C'est la citrouille… Ça, c'est de Van Gogh. Citrouille Van Gogh, dans le style de la nuit étoilée. Oui, c'est vraiment beau, là, avec ça. Alors, moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Ben non. Oui. Ben non. Regardez. Ah oui. Ah. Voilà. Ah. 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 OK. Ah, je suis bon pour laver mon manteau. Ah oui, c'est vrai, c'est à l'huile, toi. Oui, regarde. Oh. Ah. OK. Touche pas, touche pas, touche pas. Ben ça, c'est… C'est les joies de la nature. Il n'a pas voulu vous la montrer, la nature, là. Hé, tiens. Alors, regardez, c'est ça que j'ai fait. Alors, vous me direz si vous le trouvez beau ou non, quand vous verrez la vidéo sur YouTube. Et bon. Non, c'est pas grave. Un peu de savon de Marseille et ça va partir. Ben oui. J'ai déjà fait ça sur un canuc, le canuc bleu pâle, là. Oui, oui, oui. Avec de l'orange vif. Oui. Tout est parti. Mais on est ici quand même, ça fait un bon 4-5 ans qu'on est ici, là. Ah oui, on a… Il faisait soleil quand on est arrivés, mais là, c'est sûr, il se tarde, là. Puis, on est chargés pour venir. La voiture est loin. Elle est à combien? 15 minutes, 10-15 minutes à pied. 15 minutes, oui, puis à marcher. Les escaliers comme ça. Puis, avec les caméras, les trépieds, les sacs, le matériel de peinture, le matériel de vidéo, de quoi ça soit. J'ai croisé une madame, elle m'a dit « Vous peignez, oui, oui, t'apparais-tu? » Moi, si je croise quelqu'un, il va venir te faire de la peinture, il va me dire « Mais c'est sur la toile qu'il faut la mettre, la peinture. » Ah oui. Alors, combien de questions, combien de réponses? Non, t'as, 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 t'as. On n'a pas de temps. Il n'y a pas beaucoup, ça va être. 14. Et n'oubliez pas, alors, vous pouvez télécharger gratuitement le premier lien dans la description sous la vidéo. Les 6 fiches couleurs. C'est un PDF. Vous pouvez l'imprimer, le découper et là, vous allez avoir votre petit carnet comme ça. C'est entièrement gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Regardez, il y a ma photo dedans. Wow, c'est bien. Vous voyez, vous avez des petits nuanciers comme ça. Alors, mélanger les noirs et les gris, faire les noirs et les gris. Ah, regardez comment faire les verts. Vous voyez, les verts. Ah, je suis pas mal d'échangez-moi. Oui, ah, une palette de couleurs suggérées. Vous ne voyez pas, c'est trop loin, c'est fait exprès. Vous allez pouvoir la télécharger, c'est gratuit. Bon, il y a d'autres choses, d'autres explications. Je passe les pages. Un nuancier aussi, la charte des couleurs de la palette. Voilà. Et vous pouvez faire tout ça, des exercices, mais aussi, surtout, c'est une aide vraiment intéressante pour faire vos mélanges de couleurs. Palette limitée. Eh oui, ta photo encore. Eh, ma photo. Voilà, premier lien dans la description. Dans la description sous la vidéo, c'est pour télécharger ce guide gratuitement, les six fiches couleurs. À la fin de la vidéo, là, on va vous parler de la place où on a été quand on est en France. Oui, alors, ceux qui veulent rester un petit peu plus avec nous après les questions, un petit peu d'intimité entre nous, comme ça, on va jaser. On va vous raconter deux choses qu'on est allé voir. Donc, il est un truc qu'on est allé voir en France. C'est autre chose que nous avons fait une activité ici, au Québec. Oui. Ah, ben oui. Tu vas nous en reparler tantôt? Oui, on va parler. On va montrer quelques images rapidement, mais on va en parler. Ah, OK. Fait qu'on va commencer avec Navarre. Bonjour, Navarre. Une fois que l'on peint, surtout en mode impressionniste, on perd la minutie des traits. Oui, c'est vrai. Comment faire? Comment faire, quoi? Alors, comment faire pour ne pas la perdre, la minutie des traits? Ah, oui, OK. Mais je pense qu'elle parlait, à ce moment-là, peut-être, la question, elle parlait des lignes de perspective, je pense. Ah, probablement. Oui, c'est ça. Il manque un petit bout de la question. Si on fait des perspectives, que les lignes sont importantes, par exemple. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Oui, on peint impressionniste, mais ça n'empêche pas que des fois, des contours nets, on peut les faire nets quand même d'un coup de pinceau plus fort ou d'une petite touche de couteau, si on le souhaite. On peut découper des lignes en mode impressionniste aussi, parce que des fois, ce qui va faire la ligne, la netteté, ce n'est pas la touche, mais ça va être les contrastes de couleur ou les contrastes de valeur. Alors, je viens de le faire ici, là. J'ai un rocher, je n'ai pas l'impressionniste, mais j'ai un rocher, là, que je voulais faire sortir en avant avec des découpages nets, et on peut le faire quand même. Donc, il faut jouer un petit peu avec, des fois, la touche impressionniste, mais des fois, on peut l'abandonner pour faire une touche plus nette et plus précise. Regardez les lignes des arbres de Cézanne, des fois, vous avez des lignes droites. Fait qu'on continue avec Nadia. Bonjour, Nadia. Comment faire tenir le parapluie sur le chevalet? Oh, ben, je vous remercie ça. Il a un détripleur isole. Ben, en fait, voilà, le parapluie, les parapluies, je pourrais vous mettre dans la description un lien d'un nouveau parapluie que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai essayé aujourd'hui pour la première fois. Il est top, il est comme ça. Voilà, mais alors, on ne met pas le parapluie, on ne le fait pas tenir au détripleur isole. On le fait tenir au trépied d'appareil photo qui tient le détripleur isole. Dans le détripleur isole, il est posé, donc il est attaché à un trépied pour appareil photo. Et comme ces parapluies, là, ils ont une pince qui est faite pour aller sur quelque chose de rond, vraiment, pour un trépied d'appareil photo, c'est impeccable. Là, vous pouvez le mettre à un des trois pieds ou bien à la colonne centrale. Vous pouvez le mettre là très, très facilement. OK. Ben, j'ai marqué que tu vas mettre le lien, là. OK, on continue avec Diane Daou. Bonjour, Diane. J'ai une question supplémentaire au sujet du vernis à retoucher. Oui. J'ai utilisé du vernis à retoucher Trilon Camar sur une toile peinte à l'huile avec liquin pour accélérer le séchage. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais le vernis a fait ressortir les coups de pinceau de ma couche, de base, de façon vraiment brillante. J'ai utilisé le même vernis dans le passé sur des toiles sans liquin et je n'avais pas eu le même problème de brillance. Elle demande, est-ce que c'est à cause du liquin? Est-ce qu'il existe des vernis à retoucher? Effectivement, avec lequel je pourrais faire une autre couche pour régler le problème. On doit attendre six mois pour appliquer un vernis final. Alors, je vous explique tout ça. Vous avez fait un tableau sans liquin, vous avez mis du vernis à retoucher, vous en faites un autre avec du liquin, puis vous mettez par-dessus le même vernis à retoucher. Effectivement, le liquin brille plus. Donc, celui qui a été peint avec le liquin brille plus que celui qui a été peint sans liquin. Parce que ça brille plus, on voit plus les coups de pinceau. Ça, c'est normal. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de revenir avec un vernis mat. Mais, non, il n'existe pas de choix de brillance dans les vernis à retoucher. C'est seulement dans le vernis final. Donc, oui, il va falloir attendre au moins six mois avant. Quoique si vous avez peint au liquin, attention, ça sèche plus vite. C'est peut-être pas six mois pour une peinture au liquin. Il faudrait s'informer. Mais, moi, je vous dirais que peut-être trois mois, ça suffit pour appliquer un vernis final, mat, pour faire disparaître cette brillance. Mais, ça, c'est quand même votre choix de faire disparaître les coups de pinceau. Moi, j'aime ça quand on voit mes coups de pinceau. Je vais te mettre des coups de pinceau dans la pâte, si vous allez les voir. Oui, mets-en un peu sur le manteau ici. Oui, mais là, cote-toi pas, surtout à l'huile. Ok, ça va être les prochaines questions sur la vidéo « Défi coloré en peinture vidéo » que tu as fait. Défi coloré, oui, 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 oui. On commence par François Bédard. Bonjour, François. Étonnant, mais bien réussi comme toujours. Je trouve que les couleurs sont vibrantes. En réalité, n'importe quelle couleur peut servir de première couche. Est-ce que je me trompe? Oui, oui. N'importe quelle couleur peut… Oui, ça pourrait. Moi, je suis parti sur quelle couleur déjà? Je ne me rappelle plus. Jaune, rouge, orange. Ah oui, orange vif, orange rouge, je pense. Oui, vous pourriez partir sur un vert très fort, mais bon, moi, je pense que la couleur que j'ai utilisée, c'était une couleur vive, mais chaude quand même. Ça dépend des cas, mais pour moi, ça allait bien, cette couleur-là, je trouve. Mais effectivement, c'est à voir. Oui, peut-être une autre couleur fonctionnerait aussi, selon le cas. On continue avec Jean Césario. Est-ce que ton micro est toujours allumé, oui? Oui, c'est bon. Excusez, il check mes affaires. Ah oui, oui. On continue avec Jean Césario. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean. Vous avez fait un fond pour l'acrylique, toujours sur la même vidéo. Il est aussi fait en acrylique? Oui, tout le tableau. Oui? Oui, tout le tableau est fait en acrylique, parce que comme je reviens dans des couleurs fraîches, enfin, des couleurs, tout de suite, je change complètement de valeur, de couleur, tout ça. Si ça avait été à lui, il aurait fallu que j'attende que ça sèche au moins complètement, avant de venir faire ma deuxième partie. Donc là, comme je suis à l'acrylique, j'ai pu embarquer de suite, de suite, sans attendre. OK. Toujours la même vidéo. Oui. C'est pour Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Il dit, vous n'êtes pas tenté de faire l'inverse avec la même composition, faire une grisaille, puis coloré? Ben, je pense que ça a déjà été fait, je pense que j'ai déjà fait ça, dans des ors. À ce moment-là, on va y aller plus avec, vous savez, je cherche quand est-ce que j'ai pu faire ça, en tout cas. Quand on travaille d'abord les valeurs et qu'on vient mettre après les couleurs. Si je travaille les valeurs, donc avec du gris, je mets les foncées, je mets les pâles, vous voyez, et je viens colorer après. J'aurais pu faire ça et revenir après avec des couleurs froides sur les foncées et des couleurs chaudes sur les pâles. Et j'aurais eu un peu l'effet inverse, mais j'aurais fini avec des couleurs vives. Donc, le tableau serait resté beaucoup plus vif. Alors que là, je suis venu atténuer les couleurs vives avec plus des valeurs. Je travaillais d'abord coloriste, ensuite valoriste, pour finir sur quelque chose avec des belles valeurs et un fond coloré en arrière. Vous voyez, donc le résultat aurait été vraiment complètement différent, mais oui, on peut le faire aussi. Oui. On continue avec Géo, c'est Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Eh bien, défi réussi au lamain. Oh! Je savais que vous alliez réussir. C'est bluffant. Moi aussi, j'aime beaucoup trop le rendu. Le tableau vit vraiment. Bravo à expérimenter. Merci beaucoup. Par contre, faut-il bien couvrir les premières couches? Non, les premières couches où on peut laisser transparaître les couleurs, les couleurs extrêmes mises au début. Ben oui, si vous écoutez bien ce que je dis pendant la vidéo, et je pense surtout à la fin, surtout à la fin, quand je termine l'avant-plan en bas là, je le dis encore, je le dis bien, je couche, je couvre, je cache. Il est fatigué, il veut se coucher. Faites le dos mon amour. C'est un mélange de je cache et je couvre, ça fait je couche. Je cache ma couleur colorée, mais pas partout. Et je le dis, j'en laisse un petit peu transparaître dans ma couleur, mais plus ou moins. Et ça, c'est au goût de chacun. Donc, vous pourriez vraiment cacher beaucoup plus la couleur vive ou au contraire, en garder plus. C'est à vous de voir pour obtenir le résultat souhaité. Voilà. On continue avec Pat. Bonjour, Pat. Bonjour, Pat. Oh! Ah! René, mon maître. Ah oui, mon maître. Tu es comme McLean. Seulement voilà. Pourquoi ne peignez-vous pas dans du gesso, encore frais, comme Bob Ross? Joli travail tout de même. Bon, il compare le maître René, McLean. Là, on dit Bob Ross. Ben, je ne suis pas Bob Ross. Sinon, j'aurais une coiffure différente. Oui, il n'aurait pas tant que ce cheveu. Peut-être à l'Halloween. Ça, ça aurait été bien. Ah oui, Bob Ross. À l'Halloween, ça aurait été bien. Non, en fait, Bob Ross ne peint pas dans du gesso frais. Bob Ross, sur sa touche, sur sa peinture, sa toile. Ben, tu vas y rester. Sur sa toile, il applique ce qu'il appelle, lui, le liquid white ou le liquid clear. C'est simplement un médium transparent ou un médium blanc. C'est une peinture blanche très diluée qu'il applique pour après travailler là-dedans, dans le frais. Mais ce n'est pas du gesso parce qu'il peint à l'huile. Et on ne peut pas mélanger de l'huile et du gesso, étant donné que le gesso est de l'acrylique. Sinon, ça ferait une méchante mayonnaise avec des gros grumeaux. Voilà, donc c'est vraiment du liquid clear. Ça existe dans d'autres marques aussi. Je pense aussi, chez Gamblin, ils ont un fond, c'est du grand. Ils appellent ça du grand. Donc, c'est une peinture à l'huile, assez épaisse quand même. C'est comme si on mélangeait de la peinture blanche de titane avec un petit peu de médium à peindre, peut-être un petit peu d'alquide. Et on applique ça sur la toile et on travaille dedans avant que ça sèche. Voilà. OK. Excusez-moi. On continue avec Sadia Boukharie. Bonjour, Sadia. Bonjour, Sadia. Attendez deux secondes, je vais juste remonter mon micro. Non, parce que voilà, il y a le bruit de la rivière derrière. Alors, on parle un peu fort en espérant que ce bruit ne viendra pas trop cacher nos voix. Nous faire quoi? Cacher nos voix. J'ai compris, vous nous faire chier. Je dis comment tu parles. Depuis quand tu m'aurais entendu parler comme ça dans une vidéo? OK. Bien, bonjour, Sadia. Bonjour, Sadia. Bonjour, M. Milan. Bonjour, Sadia. J'attends avec impatience votre sortie et votre leçon. Toutefois, si vous le permettez, j'ai besoin de vos conseils sur mon état vis-à-vis de la peinture. Oui. En effet, j'ai 74 ans et je suis autodidacte en peinture. J'ai réalisé quelques petits tableaux que je garde pour moi-même. Un jour, j'apprends le décès d'une personne très chère alors que j'étais devant une toile. J'avais rendu ce tableau en saleté. J'avais tout mélangé et depuis lors, je n'arrive plus à peindre, malgré que l'envie est toujours présente. Oui. Je demande votre aide pour reprendre. Oui, vous savez, je pense que j'ai fait plusieurs vidéos sur comment reprendre la peinture quand on s'est arrêté longtemps. Il me semble que j'en ai fait au moins une dans la chaîne YouTube parce que ça arrive à bien des personnes pour plusieurs raisons. Mettons une madame jeune qui, à un moment donné, elle est… Elle commence à avoir des enfants. Elle commence à avoir des enfants. Puis il y a 30 ans après, mais elle peut peindre. Voilà. Puis même encore. Ou bien il y en a qui arrivent à la retraite et qui disent « Bon, j'ai peint quand j'étais jeune et maintenant j'ai ma retraite, j'aimerais ça recommencer la peinture. » Ou bien des cas comme vous, malheureusement, c'est plus triste aussi. Elle pourrait voir les vidéos de laquelle « Peut-on débuter la peinture à 50 ans? » Oui, j'ai fait une vidéo. Je vais vous mettre le lien en dessous dans la description. Ça s'appelle « Peut-on débuter la peinture à 50 ans? » C'est ça. C'est un peu le même principe. C'est quelqu'un qui n'a jamais peint. Ça donne des trucs pour soit se remettre à la peinture, soit pour commencer à peindre la première fois. Mais lorsqu'on a 50 ans et plus, qu'on n'est plus des petits jeunes là. Et il y a des méthodes, effectivement, qui vont nous aider à nous remettre dans la peinture. Alors, je vous montre le lien en bas dans la description sous la vidéo. On est jeunes. On est jeunes, ben oui. On continue avec André Schneider. Bonjour André. Il dit « Pourquoi après le séchage de ma peinture à l'huile, les couleurs ne sont pas vives? » Peut-être que… Ah oui. Alors, je me suis posé la même question à un moment donné. Ça peut venir de la peinture, la marque, la gamme. Mais bon, c'est sûr, si vous prenez des peintures très bas de gamme, ça peut arriver. Mais surtout, je pense surtout, c'est si vous peignez avec trop de térébenthine ou du diluant à peinture jusqu'à la dernière couche. C'est-à-dire qu'on met de la térébenthine, du diluant à peinture dans la première couche. La deuxième, on peut mélanger avec de l'huile de lin ou un autre médium. Et la dernière couche, il voudrait finir vraiment avec zéro térébenthine dans la peinture ou diluant à peinture. Et finir vraiment avec soit un médium à peindre, soit de l'huile de lin, soit de l'alkyde. Mais des médiums qui sont faits vraiment pour finir les peintures et non pas de la térébenthine. Attention, si vous utilisez du white spirit, ça ternit plus la peinture que la térébenthine. OK? Il faut faire attention aussi. Les produits à base de pétrole vont ternir encore plus les couleurs. Voilà. Si elles sont belles quand c'est frais et que ça devient terne en séchant, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'additif qu'on a mis dans la peinture. On continue avec Françoise M. Bonjour Françoise. Pour rendre plus liquide votre huile, vous vous servez de quel médium? Est-ce que ça ne risque pas d'abîmer la toile s'il y en a trop? Alors, j'utilise généralement beaucoup de térébenthine pour ma couche de fond. Et non, ça ne risque pas d'abîmer la toile s'il y en a trop. La toile, c'est du gesso. Elle est enduite de gesso. C'est de la peinture acrylique, finalement, qui la rend imperméable. Donc, on nourrit un petit peu la toile comme ça avec de la térébenthine, couche de fond très diluée. Ça vient à peine teinter la toile. Je fais mon dessin. Ma première couche, où là, je peux utiliser juste la térébenthine ou la mélanger à du médium alkyd ou un médium à peindre ou de l'huile de lait. Peu importe. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise surtout de l'alkyde pour que ça sèche plus vite, pour pas que ça vienne me salir quand ça me tombe dessus. Donc, le médium alkyd, j'en mets à ma peinture et on ne doit pas en mettre trop après. C'est juste à la couche de fond où c'est très dilué. Moi, je peins à couche de fond, ça coule. C'est très dilué. Mais après, par contre, on peint vraiment. Donc là, la peinture est plus épaisse. On la liquéfie un petit peu. Juste ce qu'il faut avec notre médium à peindre. Moi, c'est du galkyde, médium alkyd de gamelaine. Le liquen fait bien le travail aussi. Puis, vous voyez, la quantité, si on utilise du liquen, qui est un médium à base d'alkyde pour peindre, on peut en mettre beaucoup puisqu'on peut faire des glacis avec. Lorsqu'on fait des glacis avec de l'huile de l'ail, on peut en mettre beaucoup aussi. Ça n'abîme pas la toile de mettre beaucoup d'huile de l'ail ou de liquen. Il n'y a pas de problème. On continue avec Marianne. Bonjour, Marianne. Bonjour, Marianne. J'ai fait de l'acrylique et dernièrement, j'ai peint une toile à l'acrylique et dessiné un nu enveloppé d'un voile au fusain que j'ai fixé avec un fixatif. J'aimerais le vernir. Pensez-vous que c'est possible? Si oui, merci de m'indiquer quel vernir. Alors, la toile a été déjà peinte, c'est ça? Oui, j'ai peint une toile à l'acrylique et dessiné un nu enveloppé d'un voile au fusain que j'ai fixé avec un fixatif. Si vous avez peint à l'acrylique et après fait le dessin et mis un fixatif, ou bien si vous avez fait le dessin au fusain, mis un fixatif et peint à l'acrylique, peu importe, dans les deux cas, c'est pareil. Vous allez pouvoir utiliser un vernis pour l'acrylique, un vernis, par exemple, Liquitex que vous passez au pinceau. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Ça ne dérangera pas qu'il y ait eu du fixatif par-dessus le dessin au fusain avant de mettre l'acrylique. On continue avec Jean-Loup Baquet. Bonjour Jean-Loup. Il dit EM30.D. Il va me dire emmerder. Emmerder le rené par ma question. C'est comme le marin. Ah oui? Le marin, il est emmerdé le matin. Ah ok. Bien lui, il est emmerdé le rené par ma question. Oui. C'est la première fois que je vous vois hésiter. Ah oui, oui. Je ne voulais pas vous coincer. C'est sans doute que ma question était mal formulée. Alors, une question technique. J'utilise le liquin original, mais je trouve que ce médium alquide a tendance à jaunir légèrement le blanc. Est-ce que son équivalent chez Gamblin présente ce même défaut? Alors, honnêtement, je vous dirais, moi, je n'ai pas trouvé que mes tableaux qui soient faits avec le liquin ou le galkide, donc l'alkide de Gamblin, soient jaunis. Mais le produit par lui-même, si on le regarde, il est jaune un petit peu. Mais le galkide aussi, il est jaune, pareil. Donc, c'est sûr, si on en met beaucoup avec juste un peu de blanc, ça va peut-être jaunir un peu avec le temps. Mais moi, on m'avait dit et puisqu'on me l'a expliqué, je le respecte et je suis cette règle aussi aujourd'hui tout le temps. Quand j'utilise du blanc, je ne l'utilise jamais pur parce que c'est le blanc pur qui va nous paraître jaunissant après. Si le blanc, on l'additionne d'un petit peu de bleu, d'un petit peu de rouge, d'un petit peu de jaune, peu importe ce qu'on va rajouter dedans, à partir du moment où on le teinte un petit peu, il va nous paraître moins blanc dès le départ, moins jaune. Le jaunissement ne paraîtra pas. On me l'a dit et puis je l'ai fait. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais moi, je ne trouve pas que mes tableaux ont jauni. Tu as vu mes tableaux? Pourtant, j'utilisais du liquin. Oui, je les ai vus, mais sinon. J'utilisais du liquin beaucoup sur les... Tiens, le joconde est fait au liquin. Ah oui, oui, non, je ne pense pas. Donc, il faut voir, il faut voir. OK, on finit avec la question de Nicole Leclerc. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. C'est une astuce pour débuter la peinture en plein air, démonstration en Corse. Oui, c'est ça, c'est un marignan. Oui. Elle dit, petite question. Peut-on avoir la photo de votre superbe paysage de Corse? C'est tellement beau. J'aimerais bien m'essayer. Merci. Et un bonjour à vous deux de Nicole qui vous suit depuis un bon bout. Et j'adore vos représentations. C'est tellement intéressant et super beau. Merci. Ah bien, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, je pense que la photo, on vous l'a déjà donnée, dans une vidéo du samedi, samedi dernier, je pense, ça se peut? Non, l'autre avant. L'autre avant? Oui. On a fait un diaporama, des images d'Ancissage, des images de France. C'est la dernière vidéo des questions-réponses qu'on a faite, la dernière. Oui, regardez la dernière, puis elle est là. Vous avez un lien que j'ai mis dans la description pour aller, pour accéder à toutes les photos que j'ai mises à la fin. Elle est là-dedans. Vous pouvez aller la trouver là-dedans. Oui. Arrêtez sur l'image, puis prenez-la en capture d'écran. Non, non, non. Non, c'est un lien pour aller chercher les photos. Ah oui? Les photos entières. Oui, 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 oui. J'ai fait ça. Tu fais ça bien, mon amour. Ah ben là, j'ai travaillé fort. Excusez, je bouge mon micro. N'arrête pas de descendre. Quand tu bouges le micro, ça fait... Mais c'est fini, mon amour. Ah oui! On s'est gel. J'ai toujours de te remercier avec moi. Aujourd'hui, ici, on a fait des belles photos, des belles vidéos. On vous les mettra dans une autre fois. Oui. Là, aujourd'hui, on veut juste vous montrer deux, trois choses. Oui, attendez. Puis, merci d'avoir répondu à notre challenge qu'on va faire. On va se déguiser pour l'Halloween. Oui. On a trouvé deux beaux costumes. Ah oui, oui, pour l'Halloween. Mais pour l'Halloween, je vais vous expliquer qu'il n'y aura pas de vidéo le mercredi le 30, parce qu'on va mettre l'Halloween le 31, même la même journée, le jeudi. Fait que la vidéo, on va la faire pour le 31. Donc, la vidéo du samedi, elle sera jeudi. Oui. Mais c'est ça. Il y a un petit décalage, vous voyez. Aujourd'hui, on tourne cette vidéo-là. C'est ça. C'est ça. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai peint là. Mais je viens de peindre, je viens de faire mon tournage aujourd'hui pour hier. Je n'ai pas pu la mettre. Vous voyez, on est un petit peu décalé dans nos tâches parce qu'on travaille sur un gros projet. Un gros cours pour la formation. La peinture, c'est facile. Oui. Je suis en train de faire un peu comme on avait fait de l'âge au Conde. Là, je suis en train de faire… Ah, mon Dieu. Moi, je l'adore déjà. Vous n'avez pas entendu? C'est normal, je n'ai pas parlé. Je vais vous donner un exemple. Un indice? Un indice. Oui, c'est ça. Elle a posé là. Non, mais c'est ça. Donc, on travaille sur un gros projet, un gros cours, très long. Ça va… 4-5 semaines. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, on est très long. J'ai beaucoup de montage. Bon, on va se dépêcher avant qu'il nage. Oui, oui, oui. Là, on vous met quoi? On met les… Alors, non, ce n'est pas ça. On vous met. On jase. On jase pour jaser. On est entre nous là. Alors, quand on était en France, la dernière semaine, avant qu'on revienne au Québec, on est allé, on voulait avoir cette expérience-là et nous sommes allés au Grand Buffet à Narbonne. Mais pour ça, il fallait réserver. Nous, on a réservé, je pense, 6 mois d'avance. 6 mois d'avance. Oui, 6 mois d'avance. Et donc là, on va réserver pour 2025, 26. Pour mes 65 ans, on va aller fêter ça là. En 2026, on va retourner au mois de juillet. Donc, on va réserver. Mais on ne peut pas réserver plus qu'un an à l'avance. Non, non. Parce que ce n'est pas disponible. Non. Mais c'est une expérience. Alors, pour vous donner un exemple, bon, on ne fait pas la queue, il n'y a pas de fil d'attente. Ça va très bien. On a réservé pour un créneau horaire. C'est toutes les 15 minutes. Il y a des arrivées. Mais après, on peut rester dedans le restaurant jusqu'à la fermeture, jusqu'à minuit. Vous êtes bien accueillis. Ah oui, c'est vraiment… C'est un grand restaurant. C'est chic. C'est très, très chic. C'est magnifique. Ah oui. Mais ce n'est pas si cher que ça. Non, non, non. On peut… C'est 65 euros par personne. C'est pas cher. Je pense. Un truc comme ça. Oui, oui, oui. Puis le champagne, une bouteille, c'est 25 euros. Oui. Bon, non, c'est ça. Les vins, les champagnes, tout ça, sont au prix du producteur. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, c'est une belle expérience. On vous met quelques images en même temps qu'on en parle. Mais pour vous donner un exemple. Moi, je me suis dit, ça, c'est le Disney World de la bouffe gastronomique. Oui, mais il n'y a pas de montagne russe là-dedans, là, d'après. Non, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas tout voir. Ah, non. On ne peut pas tout expérimenter. Par exemple, bon, il y avait un peu de monde au début. On n'a pas vu le buffet des fruits de mer et des poissons. Mais je n'ai pas voulu dire, chérie, parce qu'à lui, il est allégé. Non, mais il y a des poissons. J'aurais pu prendre des poissons. Oui, ça, c'est vrai. On n'y est pas allé. On est allé de suite dans les… Ah, moi, j'ai tout de suite été au pâté. Non. C'est pour ça que je dis ça. Les foie gras, pas le pâté. Je fais un petit peu. Alors, les assortiments de foie gras, tout ça. Il y a eu une crème brûlée au foie gras. Oh, mon Dieu, c'était bon. Après, on n'a pas pu aller aux grillades. Il y avait du monde. Puis après, on aurait pu y retourner après. Mais il y avait tellement d'autres choses. Le fromage, c'est la place, c'est le plus de fromage au monde. Oui, ben oui. 111 fromages différents. 11 différents. Je ne peux pas tout égoûter. Moi, j'ai vu, on va dire, le quart du buffet fromage. Ah oui. J'en ai goûté une douzaine. Mais on prend des petites quantités. Ah oui. Une douzaine de fromages. Inoubliable. J'en ai encore les... Hey, puis le dessert. Le dessert. Oh, il y a la fente de chocolat, là. La fontaine de chocolat. On avait envie de mettre la tête dedans. Il y a beaucoup de desserts. On n'a pas goûté aux crêpes Suzette, là, qui faisaient le monsieur. La glace. Oui, les glaces. Les glaces, on ne pouvait pas les... Ben, on n'a pas eu le temps. On n'a pas le temps. Ben, on n'a pas le temps. On n'avait le temps. Mais au moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est ça. On est très raisonnable. On s'est dit, regarde, on reviendra. Voilà. Alors, la spécialité, je ne sais pas si c'est du moment ou tout le temps. C'est une spécialité ancestrale. C'est le canard au sang. Le canard au sang. Oui, qui nous a mangé. C'était délicieux. Oui, oui. Avec les crêpes Suzette, bien sûr, de Escoffier. C'est lui qui a inventé ça. Donc, il y a beaucoup d'histoires dedans. Décorations magnifiques. Puis, les histoires aussi. Tu sais, où est-ce qu'on est assis, là? La salle. Oui. Il y a une salle pour nous. Il y a d'autres salles. Mais il paraît qu'ils vont agrandir. Oui, ça va s'agrandir. Ça doit, parce que c'est tellement magnifique. Oui, c'est vrai. En fait, ça manquait un petit peu d'espace. Puis, si vous voyez l'extérieur de la bâtisse, tu ne penses pas où est-ce que tu vas rentrer. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Bien oui. C'est comme futuriste à l'extérieur. Bien que tu rentres en dedans, c'est wow. Alors, on n'est pas payé pour faire de la publicité. C'est parce qu'on voulait vous partager cette expérience. Oui. Et alors, une autre expérience que nous avons faite cette semaine passée. Quand on est revenu. Ça, c'est typique du Québec. Oui. Les Québécois le connaissent. Bien sûr, vous y allez tous les ans. Mais les Français, peut-être pas. On est allé, c'était donc au début octobre. Oui. Deux semaines, oui. Oui, on était avec notre fils, avec ses deux filles. Avec Steve et ses deux filles. On est allé à la cueillette des pommes. Alors, ça se passe comme ça. Ici, il y a des vergers de pommes, de pommiers. Et au lieu que c'est l'agriculteur qui cueille ses pommes, il y a des échelles partout dans le champ. On lui dit de grimper, là. On vous donne un gros sac plastique. Et puis, vous allez ramasser vos pommes vous-même dans les arbres. Ah, oui, oui. C'est une super expérience aussi. Puis, vous mangez les pommes à sorbonne. C'est à volonté. Vous pouvez manger sur place. Alors, il y a des jeux pour les enfants. Tout ça, c'est une animation. Le petit train et tout. Mais, c'est au moment où les couleurs sont belles aussi. C'est très beau. Alors, on en fait beaucoup de photos. C'est tellement beau. Et puis, j'ai fait, moi… Des pommes rouges dans les vergers verts. Oui. Je voulais faire des tartes aux pommes. Mais, lui, il n'aime pas ça. Parce que nous, les tartes aux pommes, chez nous, c'est la pâte en bas puis dessus. Oui, c'est comme une tour. Fait que vu qu'on fait attention depuis qu'on est revenu de la France… Oui, après les grands buffets, là, on en fait attention. Là, j'ai commencé. Mais, j'ai fait beaucoup de compotes de pommes. Oui. Puis, elle est bonne. J'ai fait ça avec du sucre diète, sucre régime. Mais, elle est très bonne. Puis, hier, j'ai été réachetée d'autres pommes pour en faire puis j'en donne. Alors, ici, au Québec, la bonne pomme que nous avons ramassée, c'est la Macintosh. Il y avait de la Cortlande aussi. La Lobo. Mais, la Macintosh, vraiment, elle est vraiment bonne. Elle est sucrée. Pour la compote, surtout parce qu'elle se défait. Oui. Elle part en purée. Oui. Des compotes de pommes, là, wow. C'est bon. Oui, oui, oui. C'est bon pour la santé aussi. De toute façon, comme il dit, une pomme par jour éloigne le docteur. Pour toujours. Pour toujours. À condition de savoir bien viser, tu sais. Ah, 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 ah. Mais, c'est tout. Mais, c'est ça. Enfin, la semaine prochaine, je ne pense pas qu'on va avoir des réponses et des questions la semaine prochaine. Ça va être l'autre semaine. Mais, toute une. Vous allez adorer nos déguisements. Donc, ça sera l'Halloween, ça sera jeudi de l'Halloween. Oui, le jeudi de l'Halloween, là. Allez, on vous prépare ça. Oh, mon Dieu, vous allez aimer. Alors, on vous laisse sur quelques images, peut-être d'ici ou des pommes, je ne sais pas. On vous laisse dans les pommes. Ils vont tomber dans les pommes. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501